Donc il n'y a même pas à spéculer. Donc Aymoudi, il n'y a rien à voir. Je ne veux pas spéculer. Fais les émétiques. Donc c'est juste, il faut voir l'accent, j'ai pas vu l'accent. C'est le mérite, c'est le mérite. Mais tu ne peux pas savoir ce qu'il a fait exprès ou pas. On fait toujours, les journalistes font toujours des lectures. Obligé, normal, sincèrement. C'est justifié, c'est justifié, vous vous dites ? Ce type de lecture ? Eh bien oui, bon c'est... Parce que comme par hasard, il allait affronter un club avec lequel il avait évolué par le passé. Non, je ne pense pas à ce niveau. Est-ce que pendant un match, on y pense ? Non, je ne pense pas au prochain. On connaît bien Didier, c'est quelqu'un, c'est un professionnel. Il doit jouer là où le club doit jouer. Donc je ne pense pas qu'il a provoqué cette sanction. Il a déjà joué à Stéph. Alors vous, qu'est-ce qu'on ne l'a pas laissé terminer, Amirouge ? Je voulais parler de l'élimination justement. Ça peut les mettre sous pression, mais ça peut aussi les motiver. Parce qu'après le match, le lendemain, je pense, ils ont eu une réunion avec le vice-président Ard Bouhdad qui était très direct avec les joueurs. Il a dit, vous avez perdu la coupe, maintenant je veux le championnat. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Si il suffisait de dire je veux pour avoir un match, c'est très simple. Il était, c'est-à-dire le discours qui l'a tenu aux joueurs, c'est-à-dire c'était, il était très énervé. Il était menaçant envers les joueurs. Parce qu'à l'USMA, il y a des, c'est le mercato, il y a des joueurs qui vont partir. Il l'a dit, Ard Bouhdad, je ne libérerai personne, à l'exception de Ben Al-Djiya, prêté au CRB. Il peut renforcer quand même ce récit. Il peut renforcer, oui, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Mais quand il tient, il l'engage pareil, Amir Osh, quand un président de club lui a dit vous n'avez plus le droit à l'erreur, vous êtes éliminé, il était énervé, il était un petit peu, on va dire, très exigeant. Mais ça peut mettre aussi de la pression sur les joueurs. Et la pression, défend la pression, vous savez, où ça a donné la pression, il faut la positiver. On va se tourner vers le technicien, un président, votre président qui rentre et qui tient ce type de discours. Oui, c'est clair, ça met de la pression, ça c'est clair. C'est une pression positive ou une pression négative ? Elle peut être négative, parce que vous obligez les joueurs, on doit gagner le championnat. Le championnat, c'est encore long, il faut reconnaître. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir. Tout à fait, parce qu'il reste quand même, il reste 16 matchs. 7 matchs, c'est 45 plus 3. 48 points. 48 points au jeu, c'est beaucoup. Ça va vite en football, ça va vite en haut, ça va vite en bas. Donc je pense que un message comme ça, ça peut quand même... Il a évoqué la question du mercato. Est-ce que c'est une période où les joueurs dont les noms sont cités à travers la presse peuvent être perturbés ? Tout à fait. Vous l'avez vécu, vous étiez au Mouloudia d'Alger. Bien sûr, lorsqu'on est... Non, on était joueur. Vous avez été joueur également. Non. Ce n'était pas la même chose, vous n'étiez pas autant sollicité, mercato et tout. Oui, oui, oui. Mais disons que maintenant, il y a cette période hivernale. Est-ce que vous l'avez, puisque vous avez eu à gérer un groupe, est-ce que ça perturbe ? Oui, ça perturbe. Quand les noms reviennent. C'est clair, c'est clair. Lorsqu'on entend qu'il y a tel joueur qui va... Farid, c'est vous qui donnez aux journalistes les noms un petit peu des joueurs pour... Non, quand je dis vous, c'est les techniciens qui ont des copains journalistes, ils donnent les noms, voilà, celui-là il va être libéré, celui-là il va être libéré. Non, 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 jamais, jamais. En tant que... Pas vous, mais je dis, est-ce que c'est un fonctionnement qui peut exister ? Possible, il y a soit des entraîneurs, soit... Des dirigeants. Voilà, côté des dirigeants. Ils vont exprès de balancer les noms ? Possible, possible. Et ça influe négativement ? Tout à fait. Alors, parce que vous avez parlé de cette période-là. Alors, Félix, question. On attendait, vous tous à l'unanimité, on attendait Usma, JSK, mais c'est vraiment la montagne qui a couché d'une souris. Il y avait tout, sauf du beau football. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, on va avoir un beau match avec des buts, même s'il n'y a pas de buts, mais un beau match, où il y a de la construction de jeu, où les joueurs se libèrent complètement, ils se font plaisir. Est-ce que vous y croyez ? Normalement, on s'attend à ça, mais un mal, parce qu'un match... On s'attend, vous le dites. Mais oui, mais oui, mais on ne peut pas être catégorique avec notre niveau de championnat, mais un mal, on le connaît, c'est des hauts et des bas, il faut le dire. Maintenant, c'est deux matchs différents. Il y a un titre honorifique à jouer, comme il a dit Farid, il restera encore 15 matchs, mais là, la Coupe d'Algérie, c'était... Ça tendait un petit peu à un match serré, un non-match, on va dire. Pour vous, l'enjeu a tué le jeu. Ça dépendra de Lusma, si Velud joue pour gagner ce match, ça donnera un bon match. S'il ferme le jeu... Attends, mais c'est pour Velud aussi, entre guillemets. J'allais y revenir, j'allais y revenir. D'ailleurs, il a refusé de faire toute déclaration, une conférence de presse qui a très vite liquidé. Alors, allez-y. Voilà, donc si Velud joue pour gagner avec la tactique de Lusma, avec trois attaquants et tout, donc ça peut donner un bon match. Tous les ingrédients sont réunis. Des deux côtés, il y a des qualités, il y a un enjeu déjà. Le public sera là. Je pense que je m'attends à un bon match. Vous, vous attendez un bon match, vous dites-vous, on attend pour voir. Fais-le, s'il vous plaît, arrêtez quand je dis à vous. Mais les messieurs, les techniciens, arrêtez de brider les joueurs. On ne voit pas de spectacle. Maman, le football, c'est un spectacle. Oui, ben il n'y est pas. Il n'y est pas, parce que vous venez de le dire, c'est l'enjeu qui est le jeu. Donc, toute la semaine, vous lisez, les joueurs entendent qu'il faut gagner ce match. Ils font de la pression sur les joueurs. Il y a le public qui est derrière cette équipe, vraiment, beaucoup de pression. Beaucoup de pression, je dis bien, côté Siti ou côté Lusma. Aussi, après l'élimination de Lusma en Coupe d'Argérie. Donc, ils vont tout faire pour essayer de gagner ce titre de champion d'hiver, pour au moins dire qu'on a, on peut, par exemple, sauver la phase allée déjà. On a raté la coupe, mais on est là. On est placé en champion. On est placé en champion. Mais moi, je reviens au jeu. Au jeu. On ne voit pas de jeu. C'est vous qui ne... Les techniciens, vous ne dites pas aux joueurs, faites-vous plaisir, jouez. Le succès viendra. Maman, maman. On les voit enfermés dans des schémas stricts, entre les différents compartiments. Alors là, c'est vraiment très loin les uns des autres. On a tendance à sauter le milieu. Ça, c'est la qualité des joueurs, Maman. Sincèrement, aucun entraîneur, je pense, j'assume le dire, aucun entraîneur ne peut dire à son groupe, à ses joueurs, d'aller défendre et rester derrière, de dégager le ballon n'importe quelle pièce. Je ne pense pas. Je ne vois pas d'équipe qui fait de la conservation du ballon par le rache. C'est la qualité des joueurs. Faible ? Faible, non, mais c'est moyen. Par rapport au niveau requis, exigé, faible ? Oui, on travaille beaucoup. Maman, il faut travailler beaucoup pour avoir un spectacle meilleur. Mais Maman, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'on ne peut pas en vouloir beaucoup aux entraîneurs. Parce que là, il y a un entraîneur. Vous voyez, Vellut, il est parti. Lang, il est arrivé, il est parti. Corbi, s'il part, il y a un entraîneur qui arrive. Donc, l'entraîneur, maintenant, il sait qu'il est attendu, en point de vue résultat. Donc, comment voulez-vous qu'il demande à ses joueurs de faire le spectacle, alors que tout dépend des résultats ? Parce que là, un président... Mais vous pouvez faire le spectacle et gagner ? Mais ce n'est pas ou ce n'est pas toujours facile de le voir. Ce n'est pas la philosophie des entraîneurs, maintenant. Ce n'est pas facile de le faire ici. Moi, je ne peux pas demander, excuse-moi, Ferry, de demander en tant que journaliste ou en tant que spectateur. Vous êtes journaliste, vous ne demandez rien. Voilà. Nous, on demandait du spectacle. Voilà, on veut du spectacle, mais parfois, c'est au détriment de l'entraîneur. Il y a des entraîneurs qui ont fait du beau jeu, qui n'ont pas été reconduits. Citez-moi ? Citez-moi. Plusieurs, je pense à Nordin Saadi qui faisait du beau jeu, qui faisait du beau travail. Mais en termes de jeu, oui. Oui. En termes de jeu et de résultats, Nordin Saadi, je ne suis pas... Ça va lui faire plaisir ? Non, même pas. Non, mais c'est vrai, la reconnaissance, ça fait toujours plaisir. Je ne sais pas si ça va lui faire plaisir, mais moi, je ne le dis pas pour lui faire plaisir. Donc, vous avez cité Nordin Saadi, qui encore ? C'est Nordin Saadi, je cite plusieurs entraîneurs, il y a d'autres, il y a d'autres. D'accord. Il y a Asgine et Judy aussi qui fait du beau travail, mais qui n'est pas toujours reconnu. Donc, parfois, les entraîneurs, ils sont là, ils font leur boulot pour essayer de faire avancer l'équipe sur le plan du jeu et des résultats, mais il y a quelqu'un qui est entre vestiaire, il frappe la porte. Écoutez, vous jouez bien, mais vous ne gagnez pas. Je ne veux plus de vous. Ça, c'est le président, ça. Vous êtes dans la peau du président. Je peux dire, oui, oui, c'est le président, c'est le dirigeant, et parfois même, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le club. C'est le président du comité de supporters, sûrement, des fois. Parfois, voilà. Qu'est-ce que vous ? Je ne pense pas qu'il y a... Oui ? Il n'y a pas une formule magique pour... Vous avez cité le Haraj. Qu'est-ce qui fait différencier le Haraj des autres équipes ? Ils ont le même entraîneur depuis cinq ans. Donc, la stabilité. La stabilité et la confiance des dirigeants à Merosh. C'est pour revenir. Vous savez, Boualam Cherouf al-Harraj, c'est lui qui fait le recrutement. C'est lui qui décide d'y libérer. C'est lui qui décide du stage. Et il est là depuis cinq ans. Oui, mais il y a... Si l'on veut... C'est simple. Est-ce qu'on l'a vu, par exemple, il y a des entraîneurs qui arrivent au bout. C'est l'entraîneur qui va façonner son équipe à travers sa philosophie de jeu, à travers le potentiel technique de l'équipe. Or, chez nous, ça, ça ne se ressent pas sur le terrain. On a l'impression qu'il n'y a pas de philosophie de jeu du tout, alors. Non, normalement, il faut revenir toujours à la base. Tactiquement, comment ils sont, nos joueurs ? Tactiquement. Faible, faible. On peut dire faible. Faible, voilà. Tactiquement faible. Techniquement, moyen. Donc avec ça, si vous voulez, la mayonnaise, elle ne peut pas être très bonne. Donc c'est pour ça. Mais ça, ça revient aux catégories de jeunes. Vous avez déjà entraîné les U17. Également, c'était leur niveau, en termes de formation, ils étaient bien loin du niveau requis ? Eh bien oui, on les a pris déjà 15 ans, 16 ans. C'est déjà loin. Lorsque l'initiation commence à 7 ans, tu as 12 à 14 ans de formation, il ne faut pas l'oublier. Donc quand ils passent à l'étage supérieur ? 12 à 14 ans de formation, c'est énorme, c'est beaucoup. Pourquoi je vous ai pris l'exemple ? Parce que vous avez un vécu avec les jeunes. C'est une des étapes de la formation, de ta pré-formation ou post-formation. Sincèrement, ça va se répercuter sur la... On va quitter la formation parce qu'après, je vais revenir sur le cas d'un joueur avec vous, que vous l'avez bien connu. Je vais revenir sur le cas de sa formation. Mais je vais rester sur ce match, le retour de Vélude sur ses anciennes terres. Quand un entraîneur revient dans un club avec qui il a gagné le titre de champion, c'est toujours un moment assez spécial, plein d'émotions. C'est sur le plan émotionnel. C'est clair, sincèrement, dans sa tête, Amad dans sa tête, il veut gagner ce match. Pour faire regretter les dirigeants. Tout à fait. Surtout qu'il a fait du bon travail. Et en plus, c'était de jouer bien au ballon avec Vélude. Ils n'ont pas été sympa l'entente avec Vélude. Ils ne sont pas quittés dans les meilleurs termes. Voilà, tout à fait ça. C'est ce qui va peut-être donner plus d'envie, de détermination pour cet entraîneur de gagner ce match et faire montrer à ses anciens dirigeants qu'il n'a pas été aussi... Enfin, laisser partir avec la meilleure manière. La séparation ne s'est pas faite dans le sens positif du terme. C'est le divorce un petit peu à n'importe comment. C'est un divorce à l'ascétifienne qui s'est fait. Alors, je reviens. Il y a un match dans le match parce que Vélude d'un côté avec Luce Madalger, Modoui de l'autre, ils se connaissent. Vélude a peut-être un léger avantage, c'est qu'il connaît le potentiel.